Maison de la Gare, c'est une structure qui travaille pour la protection des enfants talibés, améliorer leurs conditions de vie, les insérer et faire des retours en famille. Voilà, une belle question. Donc, présentement, depuis un an que nous travaillons avec l'Union Européenne, ce que nous avons senti, il y a une belle amélioration, on peut dire, des conditions de vie de certains talibés pour le moment. Parce qu'il faut qu'on allargisse le champ de travail pour pouvoir vraiment améliorer les conditions de vie de tous les enfants en situation de vulnérabilité. Écoutez, on est ici venus avant tout avec une délégation composée d'une vingtaine de nos États membres. Vous savez que l'Union Européenne, c'est 28 États membres. On a ici environ 25 États membres représentés parce qu'ils veulent mieux comprendre ce que fait l'Union Européenne au Sénégal. Donc, on est venus à Saint-Louis pour visiter 3-4 projets, en particulier celui-ci qui nous tenait très à cœur parce que le développement, ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas que des hectares de riz réhabilité, ce ne sont pas que des tuyaux qui sont posés, ce ne sont pas que des routes qui sont construites. Le développement, c'est avant tout l'être humain. C'est l'homme, la femme et les enfants, bien sûr. Donc, on a pensé que venir ici, c'était montrer une expérience très intéressante d'accompagnement d'enfants qui, on l'a dit tout à l'heure, on l'a souligné, qui n'ont pas eu la chance. C'est vraiment une question de chance. On est tous nés avec certains atouts dans la vie. On a tous eu une éducation qui nous permet de faire certaines choses, qui ne nous permet pas d'en faire d'autres. Certains parmi nous n'ont pas cette chance. Bon, différentes activités ont été déroulées. Donc, comme je l'ai dit, l'ONG Concept intervient surtout dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation de vulnérabilité. Donc, le plus souvent, c'est des enfants en rupture scolaire, donc des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, ou bien, en tout cas, des enfants qui n'ont pas eu la chance de rester à l'école. Maintenant, l'objectif du projet, dans ce sens, c'est d'offrir des alternatives d'éducation et de formation à ces enfants. Donc, ce sont des enfants qui sont identifiés et en général qui sont issus de familles diminues et donc maintenant, qui en partenariat avec des ateliers artisanaux de la place, en partenariat avec les structures de formation professionnelle, aujourd'hui, suivent des métiers dans des filières qu'eux-mêmes ont choisies.